Sur près de 600 mètres carrés, la cité est implantée à Nîmes depuis la fin du 19e siècle. Si aujourd'hui le magasin tire sa révérence, c'est pour laisser la place à d'autres investisseurs. 133 ans d'histoire qui se referment dans la ville. Alors place aux artistes avec l'école des beaux-arts et à l'accordéon. La soirée très jeune, oui, vous l'avez raison. Et c'est surtout cette rencontre avec ces jeunes de l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes qui a fait que tout a pu se réaliser. Et on a une équipe de 15 étudiants extraordinaires qui ont un talon fou, avec lesquels on a pu évoluer en symbiose avec le personnel, le magasin et tout ce que possède le magasin. Ça a été un moment vraiment exceptionnel, on s'en rappellera très très longtemps. Et pour moi c'est une tombée de rideau dont je rêvais. Et donc ça vaut la coup de rêver de temps en temps. Et ça s'est réalisé, je suis le plus heureux du monde. On est très heureux de vous accueillir ici pour le vernissage de la petite expo, courte mais intense, qu'on a monté avec 15 étudiants sur un coup de tête. En arrivant, on a découvert que la cité est fermée et ça nous a tout rendu très triste parce que certains d'entre nous, dont moi, sont Nîmois et on sait à quel point c'est important ce bâtiment et à quel point de l'extérieur et de l'intérieur, il a toujours été de Nîmes. Et du coup on a voulu l'investir une dernière fois et faire un... Un final. Ouais, un final, un grand final. Enfin un grand final, on espère que c'est un grand final. Un baron de demain. On essaye. Et du coup on a monté ça vite et on a essayé de faire ça bien. On a monté un appel à projet qui a été très bien reçu par la part des Beaux-Arts. On a essayé d'ouvrir ça à tous les étudiants des Beaux-Arts, de la première à la cinquième année. Donc il y a vraiment de tout. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dit souvent que finir c'est plus difficile que commencer. Et c'est vrai. Quand je vois la cité sans vêtements, assez dépouillée, avec ce soir un air de fête, mais qui cache un peu la tristesse de l'instant, puisque ça va sanctionner une page professionnelle et la fin du magasin La Cité. Donc c'est avec un peu de nostalgie et de regret que je vais partir sur une note mi-figue, mi-raisin, en fait, on va dire. Puisque moi je vais pouvoir être libre, mais bon, en laissant derrière moi une institution dans laquelle j'ai passé douze ans de ma vie. Voilà. Je vais pouvoir me donner ma passion, l'écriture. J'ai un recueil de poésie et un roman en attente, donc je vais pouvoir m'y replonger avec calme et sérénité et avec un petit peu une pointe de nostalgie. Et peut-être du cinéma si j'en ai une occasion, parce que j'ai déjà eu la possibilité d'en faire avec un ami qui me filme en ce moment. Voilà. Donc pourquoi pas, je vais être ouvert et libre pour réaliser des projets personnels. Voilà. Merci. Ce qui va rester de la cité, je pense, ça aura marqué plusieurs générations. Le textile, donc le vêtement de travail, les ouvriers qui sont passés par là et qui arrivent toujours d'ailleurs. On est fermé et maintenant on n'a plus rien à vendre, mais on a toujours là des ouvriers, des travailleurs qui ont besoin de l'or bleu. Bon, on est malheureux pour eux, mais bon, la vie va continuer et voilà, pourquoi pas une opportunité pour quelqu'un d'autre. Nous, on a fait notre histoire, elle se termine. 133 ans, c'est quand même une performance. On est heureux que ça se termine comme ça, au milieu de la culture et de l'art. On est heureux que ça se termine comme ça, au milieu de la culture et de l'art. On est heureux que ça se termine comme ça, au milieu de la culture et de l'art. La Cité La Cité